bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière sur le déroulement de la passerelle et oui parce que quand tu as ton permis à 2 c'est bien beau mais il passe pas automatiquement il faut faire ce qu'on appelle une passerelle donc en fait c'est 7 heures si je me trompe pas cette heure où on voit un petit peu comment comment tu te sens sur la moto un petit peu comme comme le passage de 125 si je me trompe pas mais voilà donc je vous emmène avec moi aujourd'hui pour voir comment ça se passe mais d'abord je vais chercher une moto que m'a prêté une concession voilà donc allez let's go la traction control je suis à bloc traction control en 1 il me laisse faire un petit peu de glisse ouais c'est rigolo donc voilà la concession suzuki axe moto toulon que je remercie énormément m'a prêté la gs xs 7.5 en a2 avec la cartouche race je vous mets la référence de la cartouche dans les commentaires parce que ça en intéresse plus d'un mais voilà ils m'ont prêté gentiment cette petite gs xs 7.5 pourquoi pour faire l'accompagnement de la passerelle voilà donc là j'ai rendez vous à mon ancienne auto école l'auto école campus à la garde les meilleurs quoi les meilleurs et l'eau ça va ouais la forme allez on va aller sur un parking ouais on va la faire découvrir je pense pour être surpris par les exercices c'est bon tu mets en opposition par faire la moto ouais ouais super parfait alors premier exercice pour vous ça va être vachement découverte tu mets la béquille latérale s'il te plaît c'est ici là et j'avais une question à te poser si par exemple je suis en ligne droite en première je lâche tout comme ça parce qu'elle tient le ralenti si je lâche le guidon et je vais désirer tourner à droite comment je mets mon buste pour tourner à droite attends je suis en ligne droite et je veux tourner à droite tu vas d'accord je vais t'écouter je vais suivre ton conseil tu peux descendre je descends de la moto ? ça va être l'exercice pour vous trois je pense que c'était de l'autre côté du coup tu me le dis donc en ligne droite je vais descendre à l'intérieur ça va mettre du poids comme quand tu pousses le gout ça va faire un équilibre ah oui ouais et ben tu prends le mur non les techniques changent en fonction de votre avis quand on tourne du sport on va mettre son buste son bassin en reposition jambes bien serré je le redresse je le redresse je le redresse je le redresse je vais aller à gauche ça c'est la droite je peux aller à droite je peux aller à droite comme ça et puis reculez sachez qu'on a le droit de poser un pied par terre si on se dépasse on peut le traculer même lâcher le pied je vais le faire bien équilibré y'a pas de problème on bascule à droite pour aller à gauche avec les regards pas de poser par terre à devant ce que tu as à venir en haut et on bascule à gauche pour aller à droite on a évidemment des refaire ces exercices-là avec le sportif c'est indéclageable avec un guidon bracelet pas de braquage tu ne pourrais rien faire et donc c'est des motos pour aller vite les rondes courbes là avec les rosseurs un peu urbain ça va tout allez-y t'as rien à craindre vas-y Mickaël vas à gauche continue continue voilà au niveau de l'attitude rappelle-toi qu'il faut rester assis comme il faut reste assis recule tes pieds reste assis près du réservoir voilà tu peux lâcher ta main de l'embrayage tu peux laisser tes deux mains dessus si tu veux que tu fasses laisse tes deux mains essaye de te voir dans le rétro extérieur c'est-à-dire que quand tu vas à droite touche à rien touche à rien va te voir dans le rétroviseur gauche maintenant fais l'inverse tu vas à gauche et va te voir tu peux lâcher l'embrayage tu vas te voir dedans tu bascules le corps ouais vas-y j'ai du mal à non mais ça va venir voilà tu peux lâcher haute la main de l'embrayage haute la main de l'embrayage haute la main de l'embrayage lâche-toi très bien tu te redresses à droite à gauche va à gauche très bien à droite à droite à droite à gauche à droite à droite alors maintenant il y a un passage qui est excellent Michael Michael arrête toi je vais te je vais te te dire un point important en fait quand tu tournes à gauche comment fais-tu pour redresser la machine pour partir à droite tu as eu un geste instinctif qui est excellent tu tournais à gauche met tes mains sur le guidon donc je t'embêtais je te dis vas-y mets ton corps en opposition c'est très bien rétro-extérieur bassin bien verrouillé et en fait quand tu tournes à gauche je te dis ben ouais Philippe pour aller à droite je fais ça ben non tu as surbraqué tu as renforcé le braquage à l'intérieur pour inverser ta machine je dirais d'angle tu l'as fait instinctivement tu vas maintenant tu vas t'observer le faire et tu peux être perturbé en disant attends je suis comme ça en train de tourner je surbraque pour inverser ben c'est ce que tu as fait donc c'est parfait donc entraîne-toi naturellement tu le fais mais des fois le fait de de s'interroger et de s'observer on se rend fou parce que on commence à réaliser ce qu'on fait et on est moins à l'aise pour le faire donc pense-y donc c'est très bien quand tu es embuté tu verras très simplement c'est quand tu es embuté en déséquilibre comment fais-tu pour redresser la machine tu n'as plus qu'une solution pied au sol ou coup d'accélérateur et quand tu n'es pas embuté tu surbraques et la moto se relève ça donne ça je vais te faire une démonstration tu es comme ça voilà ce que tu faisais tu faisais ça tu tournes et tu surbraques hop tu es en train de tourner et le guidon tu l'envoies à l'intérieur hop hop t'es là tu surbraques et la moto se relève en gros l'idée c'est quand ta moto est inclinée regarde le guidon il n'a qu'une envie c'est rentrer à l'intérieur si je laisse rentrer le guidon hop la moto se redresse je retiens le guidon je le retiens je vais laisser rentrer le guidon et la moto se redresse tu as vu ? donc automatiquement elle la redresse allez vas-y entraîne-toi tu peux nous parler un petit peu en quelques mots de la passerelle c'est quoi en fait ? ça consiste en quoi ? la passerelle c'est une épreuve qui se passe bien sûr en auto-école tout simplement qui est un peu souvent je ne dis pas de polémique mais discuter en disant est-ce que c'est bien c'est pas bien moi je pense que si c'est bien fait par l'enseignant par l'établissement ça peut être un bon moment d'échange discussion de profiter de ce moment-là pour passer effectivement à plus puissant plus performant et puis surtout toujours dans la sagesse chercher à garder je dirais un pilotage prudent voilà il faut savoir qu'il y a un cahier des charges à respecter voilà il y a un cahier des charges c'est quoi ce qu'il y a ? c'est modulable voilà voilà alors la passerelle c'est dès le départ un peu de théorie oui donc échange entre les candidats leur expérience on a des fois des candidats des profils particuliers qui sont passés du permis à de la compétition oui donc ils viennent avec une grosse expérience le pilotage donc là c'est toujours très délicat au niveau du volume d'informations d'essayer de trouver des points qu'ils n'auraient pas abordés donc c'est un challenge un petit peu pour un enseignant concrètement la passerelle c'est quoi ? c'est au bout de deux ans de permis en fait tu as ton A2 bridé et après tu passes la passerelle pour être en illimité on va dire en puissance c'est ça c'est vrai que c'est pas assez connu de tous oui alors c'est pas forcément connu de tous il y a pas mal de gens qui restent aussi en A2 qui dépassent largement les 3-4 ans A2 qui se contentent qui ne pensent pas ou qui ne le font pas c'est ça et c'est vrai que ce qui est important je pense dans ce genre de stage c'est de trouver un établissement où le contenu il faut toujours demander le contenu du stage pas juste dire je m'inscris ça me coûtait tant et non demander comment ça se passe dans cette formule voilà ensuite donc on disait la théorie après une partie plateau que nous a mis en place avec plein d'exercices à basse vitesse alors c'est vrai que c'est pas la moto pour l'instant on utilise des rosters bridés mais après on prendra 3 motos débridées qui sont la 48 une XEJ une MT07 on va avoir de la performance un peu plus de performance moteur mais là comme ces exercices-là sont assez périlleux quand je dis périlleux c'est ont des intérêts techniques je prends ces roadsters qui sont maniables ah il faut des motos plus faciles en fait oui 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 prendre un 48 pour faire ça c'est compliqué voilà ça va être compliqué par rapport au poids et ensuite on a une partie donc plateau avec plein d'exercices qu'on pourra vous montrer après trajectoire des pieds libres on travaille du regard du guidon les phénomènes guidon ce qui peut se passer à basse vitesse à plus haute vitesse travail du contrebraquage j'aime bien aborder aussi le contrebraquage et puis voilà visibilité après plus technique sur la route on parlera de circulation on partira faire une petite randonnée de 100 km avec travail les trajectoires et là ça me tient à coeur en espérant que le ciel tienne bien voilà qu'on a encore pas de pluie travail du regard dans les courbes pas forcément comme on l'imagine toujours on pense oui on rentre dans la courbe on lève la tête ça c'est un petit peu du pilotage de circuit il peut y avoir des endroits où on module son regard c'est pas forcément toujours un regard qui va loin chercher loin quand on roule raisonnablement on n'a pas besoin d'avoir un regard performant voilà on a besoin aussi de profiter un peu du paysage et tout il y a des petites techniques qui permettent de laisser une moto un peu plus plaquée et sur des virages serrés on le verra tout à l'heure on va en parler voilà là je vais reprendre l'exercice parce que je vois que ça ne pourresse plus avec les candidats maintenant mets la jambe gauche dehors continue comme ça continue jambe gauche tu sens la jambe droite maintenant tends la jambe droite voilà très bien si 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 tu verras ça va le faire ça va le faire lâche la main du frein jambe gauche tu vas lâcher très bien détends-toi Cécile tu me regardes tu me regardes très bien là tu n'as rien à craindre continue continue essaye de rester sur un cercle elle a pas mal d'appréhension mais parce qu'elle ne connait pas complètement les exercices mais tu verras que très rapidement elle va se détendre alors tu vas à gauche et tu essaies de rester de me regarder le guidon voilà essaie un peu de le sentir cette main gauche reste à gauche reste à gauche tourne en cercle Cécile reste avec nous elle s'échappe elle fugue elle fuit les exercices c'est fait on se poussera à nous t'occupes pas de nous voilà tu vas rester en cercle autour de nous au pire tu nous rentres dedans c'est pas grave et là tu nous regardes ta folle pas le guidon fin de compte reste la main gauche et lâche la main droite pas toujours à gauche voilà sens la jambe gauche très bien maintenant le guidon tu le sens tu sens l'équilibre qu'est-ce que tu remarques t'es pas en train de freiner du pied là t'es en train de freiner je crois lève ton pied du frein lève ton pied du frein oh je l'ai senti le frein non 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 au contraire plus tu vas aller vite plus ça va être stable lâche tout lâche ton frein s'il te plaît si tu freines tu vas caler tu vas tomber ne freine pas voilà si t'arriveras à rien je te le promets je te promets que t'arriveras à rien et en fin de compte le guidon voilà qu'est-ce qu'il se passe quand tu as tendance à tirer le guidon vers toi que fait la moto ? elle tourne non c'est pas sûr amuse-toi à tirer plus franchement le guidon voilà et la moto se remêle la moto aura tendance à se redresser on commence tire dessus encore voilà tu le sens ou pas ? oui voilà donc en fin de compte quand tu veux te redresser tu surbraques tu prends le guidon tu l'amènes vers toi très bien remets tes deux mains respire à fond voilà tourne la gauche en fin de compte on va inverser les virages et mets tes épaules en opposition ne freine pas non ce poussera ne freine jamais c'est très bien voilà va essayer de te voir dans le rétro extérieur va te voir dedans voilà continue c'est très bien parfait là t'es magnifique t'es magnifique maintenant tu vas à droite ah non va encore à gauche voilà maintenant tu pars à droite et tu inverses l'attitude voilà très bien bon on sent qu'elle a de la crainte mais tu verras que d'ici 10 minutes vite c'est réglé alors instinctivement elle a une tendance à tirer son guidon pour redresser donc elle le fait inconsciemment et ce qu'il faut c'est qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait à droite bien bascule bien l'exercice est sans danger il ne peut rien t'arriver tu vas à droite tranquillement après le poteau voilà maintenant à gauche très bien et en même temps tu bascule ton corps les épaules et c'est ce qu'il fait rappelle toi tout à l'heure j'ai lâché le guidon et je basculais et ça a un rôle important sur la selle alors on va faire un exercice pour alterner il ne faut pas rester tout le temps sur le même exo après c'est frustrant tu veux leur faire quoi là ? on va faire un exercice qui me tient vachement à coeur c'est le freinage dans le virage en tournant mais à basse vitesse ok parce que généralement en établissement en établissement en auto-école les enseignants ont tendance à avoir peur légitimement que l'élève freine brusquement de l'avant que la moto les emporte donc on leur apprend à freiner sur l'angle en douceur avec un doigt et s'arrêter d'ailleurs il y a deux élèves que je ne connais pas Cécile tu peux t'arrêter Simon voilà on a un transgressif en tee-shirt ouais donc là on va faire un exercice qui me tient vraiment à coeur c'est apprendre à s'arrêter en tournant avec une moto qu'avec le frein avant et pas faire frein arrière puisque d'ailleurs comment allez-vous faire pour vous arrêter côté droit avec un frein arrière et en ayant besoin de poser un pied au sol c'est compliqué donc on va travailler le frein avant avec simplement capacité de freiner avec délicatesse on freine doucement alors ça ne me dérange pas que vous soyez en tee-shirt pourquoi ? parce qu'on roule à 5 à l'heure vous assumerez les petits bobos si des fois il y en a un il n'y en aura pas puisqu'on roule doucement elle déconnera plus vite bon par contre celle-ci je veux qu'elle se couvre elle déconnera plus vite on mettra bien sûr des bousons je vais vous montrer l'exercice je vais prendre la moto pour Mickael on fait un 8 et dans chaque demi-tour on s'arrête donc on s'arrête en tournant on repart en accélérant c'est pas je m'arrête en tournant je repars sur le couple moteur parce que je peux caler et tomber ça va ? ça se passe bien ? oui ça va ça va ? ça va ? je vais mettre les gants d'accord ça va se plus sérieux ? d'après ça met en confiance c'est un bon moniteur ? je pense pour l'instant c'est le meilleur je monte l'exercice donc un doigt sur le frein j'ai débrayé je freine jambes d'appui du côté où on tourne je repars au démarrage des épaules on peut les mettre un petit peu à l'intérieur c'est pas gênant c'est pas forcément en opposition mettez droit ou à l'intérieur je repars vous avez vu ? on repart en contrôlant la machine je débraye je freine en douceur je tends la jambe et je m'arrête je repars on lève un peu les yeux les épaules je prends un appui alors ça paraît simple comme exercice mais si on a si c'est bien fait c'est bon dans le sens où c'est un exon qui est hyper important parce que si vous prenez une moto comme ça la BM elle fait 370 kg vous la mettez au tapis même celle-là si vous freinez trop musquement on va voir par contre il faut impérativement s'imposer une zone d'arrêt parce que si je m'arrête quand c'est confortable je m'arrêterai quand je s'en tire et non on va s'imposer une zone d'arrêt comme si c'était un stop qui vous imposait l'arrêt et là c'est plus compliqué donc on fait le 8 et à chaque demi-tour on s'arrête donc débrayage un peu tôt et on freine tôt le secret c'est le train le train qui s'arrête en gare on freine tôt pour arriver en douceur si je freine peu et que je freine brusquement à la fin je vais au tapis alors étonnamment il y a beaucoup de débutants chez nous qui n'osent pas freiner de l'avant parce qu'ils savent si je freine je vais tomber et bien non il faut apprendre à freiner de l'avant puis une fois qu'on a maîtrisé le frein avant après il n'y a plus aucun souci par contre qui ne freine jamais de l'avant qui ne freine que de l'arrière le jour il prend le frein avant et bien il tombe voilà donc sachez que le frein avant c'est le frein essentiel d'une moto d'accord tout c'est le frein on l'utilise bien sûr on utilise le frein arrière aussi mais l'avant c'est le frein essentiel dans la performance voilà dans les exercices à basse vitesse ou plus haute vitesse on utilise principalement le frein avant allez-y entraînez-vous donc tu vas te déséquilibrer le moteur voilà très bien tu peux lâcher l'embrayage traverse la bande et tu pars à droite maintenant continue va à droite rappelle-toi c'est un huit qu'on fait donc il fallait partir à gauche et tarer tout sur la droite voilà c'est pas grave vas-y repars à droite tiens tu iras t'arrêter à droite là-bas je serai là pour t'aider j'ai pas peur pardon tu lâches tout voilà tu vas débrayer à fond débraye et freine tout doucement alors tu vois tu mets 3 doigts comme ça je suis pas trop fan moi je trouve que tu met tes mais je peux pas mettre celui-là pourquoi ? il est très petit trop petit ? parce que là au bout de mon bras il n'y a pas de doigts vas-y là tu peux pas j'ai rapproché j'ai réglé j'aime bien teste-le comme ça allez on va le faire ensemble l'embrayage alors c'est bête mais un embrayage ça se tient du bout des phalanges il faut éviter d'avoir l'embrayage voilà remonte tes doigts comme ça la main elle fait un pont ta main fait un pont en général on tient pas en embrayage pleine main parce qu'on ne le contrôle pas mais du bout des doigts c'est l'expression connaître son métier du bout des doigts c'est mieux voilà donc la main elle fait un pont ben comme ça c'est parti non non les vapeurs c'est à la limite c'est bon signe vas-y voilà tu lâches tout tu lâches tout tu vas tourner de droite à gauche et t'arrêter à gauche sur la bande blanche je suis là t'inquiète pas débray non tu mets qu'un doigt sur le frein voilà tu repars à gauche pardon et surtout là par exemple elle s'est facilitée l'exercice parce qu'au lieu de tourner serré et d'être en travers elle a pris large elle s'est redressée elle a fini droit l'intérêt de l'exercice c'est s'arrêter en tournant allez vas-y démarre en accélérant un petit peu tout le monde il va caler mets des gaz tu mets qu'un doigt l'index on débraye va plus loin si tu veux tu débraye maintenant et tu freines parfait c'est un peu brusque mais c'est ça continue allez et moteur action donc j'ai demandé à Cécile de travailler et d'ailleurs même aux autres candidats de travailler les mains ouvertes c'est-à-dire que dès qu'elle va évoluer au ralenti de mettre ses mains aux extrémités et complètement ouvert donc une rapide action pouvant tirer sur un guidon tu ne pourras que le pousser et le pousser d'accord alors démarre normalement et n'aie pas peur de mettre les creux de la main comme ça voilà et tu verras que instinctivement tu auras tes pouces qui vont venir chercher le guidon ou tes doigts vont venir s'accrocher il ne faut pas on doit rester et même le coude qui va rentrer à l'intérieur comme ça ça c'est les symptômes classiques donc mets tes mains comme il faut pour démarrer mets-toi en première démarre tranquillement et dès que tu es parti tu lâches tout voilà tu lâches tout mains aux extrémités ouvertes tu bascules à gauche pour aller à droite comme tout à l'heure très bien parfait voilà parfait allez on va à gauche bascule le corps en opposition toujours très bien à droite maintenant pars à droite c'est bien tu pouvais oser passer avant le poteau à gauche maintenant à gauche voilà très bien tu as vu ton pouce droit il est en train de ouvre bien les mains voilà à gauche et bascule le corps à droite maintenant à droite inverse c'est bien ça bascule le corps à gauche elle n'a pas osé parce qu'il y avait Simon au milieu à gauche ça c'est à droite c'est pas grave c'est l'autre gauche toujours à droite toujours à droite parfait jambes bien serrées pieds reculées recule un poil tes pieds à gauche très bien et pense toujours à l'attitude au niveau des épaules en opposition parfait et maintenant tu vas à droite c'est bien donc on voit qu'elle met un léger coup de guidon à l'intérieur pour redresser la moto c'est bien toujours à droite c'est bien le regard à gauche et tout se passe c'est bien au niveau du bassin c'est là que ça se passe c'est ce qui t'aide à tourner à droite c'est parfait tu vois la fesse je dirais côté droit si tu peux permettre de dire ça qui est légèrement décollée et c'est hyper important pour l'efficacité à gauche rétro extérieur toujours ouais c'est parfait ça c'est très bien tu as les mains qui sont restées ouvertes parfait maintenant tu recommences l'exercice c'est bon tu peux t'arrêter en fait quand on est à moto à très basse vitesse dans des bouchons on a souvent besoin de mettre des pieds au sol mais pas forcément l'équilibre ça n'a jamais été les épaules on n'est pas sur un vélo on est sur une moto c'est les bras les bras les jambes bien serrées et le regard à l'horizon donc démonstration quand on démarre quand on part il faut être relâché et pas avoir corrigé brutalement le guidon bon je mets deux doigts pour le côté performance et je pars et les bras très détendus on regarde à l'horizon alors éventuellement on peut se servir du frein arrière le frein arrière donc le frein arrière va asseoir la moto l'embrayage va relancer la moto je suis là là j'ai un exercice qui est assez périlleux c'est on s'amuse à freiner de l'arrière pour coucher la moto l'empêcher de se redresser et on relance l'embrayage avec un peu de gaz pour relancer la moto voilà voilà donc là ce que vous faites vous roulez vous roulez doucement à passe vitesse entre 2 et 3 km heure le regard bien devant et les jambes ultra serrées et le buste un petit peu en avant assis près du réservoir voilà et on corrige calmement le guidon voilà après en tournant le frein il est pas obligé parce que ça devient plus périlleux allez-y une belle sonorité vous avez pas d'origine dessus là ? non ah bon il a un beau son je voulais briser et là il est chicané pardon il est chicané c'est bien après il ne faut pas le déchicaner sinon on met plein la tronche à tout le monde mais elle a un beau son j'aime bien voilà donc l'exercice consiste à évoluer je peux couper le moteur à évoluer dans ce cercle alors Simon d'entrée je t'ai vu faire l'erreur l'erreur fatale c'était de fixer le plot et qu'est-ce qu'il s'est passé ? quand tu comme ça t'as roué avant tu vas constater que quand tu fixes un plot la moto se redresse elle passe pas tu es là tu es sur le plot je vais me le prendre et en fait la solution elle existe en simplement projetant le regard à l'intérieur et coucher la moto et je suis passé par rapport au plot donc l'exercice je vais vous montrer avec la la suze qui peut être un peu moins évidente pour l'exercice on va travailler donc l'équilibre et le frein arrière pour empêcher la moto de s'extraire du cercle donc pas de frein avant là pas de frein avant ça va trop vite ça va trop vite c'est relatif je suis là le regard le regard ici quoi qu'il arrive on ne se préoccupe pas des plots on les ignore on les sent sur le côté et donc de temps en temps un peu de frein arrière léger délicat toi qui aime bien freiner du frein arrière ceci tu vas te régaler tu pourras t'exprimer et bien sûr si vous êtes trop lent trop lent il faudra remettre des gaz pour relancer la machine allez les épaules on peut les tirer légèrement à l'intérieur et ne va pas trop lentement ni trop vite trop un compromis après on le fera à 3 dans le cercle d'accord ah oui tu peux rouler dessus il n'y a pas de conséquences reprends un petit peu l'embrayage et freine pas trop voilà léger c'est bien c'est bien c'est bien voilà c'est marrant ça paraissait facile quand je te faisais c'est souvent ce qu'on dit voilà pense ne lâche pas trop l'embrayage garde l'embrayage tout le temps il ne faut pas relâcher l'embrayage il faut constamment le conserver tu l'as trop lâché la moto s'est relevée vraiment que tu maintiennes au point de patinage l'embrayage toujours du bout des doigts donc là elle commence à tourner par la gauche elle a pris l'option à gauche qui est plus simple en général pour le commun des mortels non t'inquiète pas t'inquiète pas t'as vu le regard il est cloisonné sur les plots on va l'aider Cécile allez on va le faire ensemble tu vas éviter de fixer trop les plots par terre prends l'embrayage du bout des phalanges voilà très bien on va démarrer ensemble il peut rester au centre vas-y on va démarrer ensemble sur le côté de toi voilà t'inquiète pas mets les pieds au sol marche avec elle marche avec elle marche avec elle c'est très bien remonte ton pied maintenant voilà et travaille l'embrayage c'est bien ne freine pas ne freine pas voilà travaille l'embrayage t'as rien à craindre je te tiens je te tiens t'as rien à craindre je te tiens t'as rien à craindre je te tiens je te tiens t'as rien à craindre parfait parfait voilà c'est bien donc l'embrayage pour relancer la moto et si des fois elle va trop vite un peu de frein arrière pour calmer la machine donc c'est le secret c'est la la gestion de l'embrayage et un peu de frein arrière et le regard à l'intérieur vers moi voilà parfait t'occupes pas des plots c'est bien parfait tu peux sortir du cercle à toi elle a bien géré ça va bon à ce qu'il y a il y a un petit peu de couple moteur j'ai bien eu un moment donné j'ai dit là tiens j'avais tout lâché j'ai fait là tiens j'avais tout lâché ça l'a rassuré en fait quand on veut faire un freinage pour aborder une courbe on a tendance toujours à décélérer prendre son frein on prend ses repères on prend son frein c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure hein Cécile tu m'as dit je freine je lâche le frein et je tourne et bien on va apprendre à rentrer avec le frein plus tardivement mais garder le frein dans la courbe au quotidien quand vous prenez une route de montagne normalement vous ne faites dans un virage que freiner ou accélérer mais je ne suis pas censé couper les gaz freiner lâcher le frein et tourner ça marche très bien aussi mais si on veut gagner un petit peu en performance c'est je prends mon frein à l'entrée de la courbe droit frein avant frein arrière et je rentre dans la courbe avec le frein à mi-chemin je lâche le frein et je reprends l'accélération pour redresser la machine alors je fais la démonstration ici alors ça va être un peu délicat parce que je vais tellement freiner que je vais me retrouver quasiment arrêté du coup je vais reprendre mon embrayage parce que si je lâche l'embrayage pour tourner en étant arrêté je vais caler et tomber je vais arriver au freinage garder mon frein en tournant jusqu'au point de plot je remets les gaz je repars à l'embrayage alors vous allez voir c'est assez énergique en plus on fera du bruit je vous remets le démonstration l'échauffement freinage je garde le frein je lâche le frein je repars à l'embrayage je freine je garde le frein je lâche le frein je repars à l'embrayage je freine je lâche le frein je repars à l'embrayage Je freine, jusqu'au bout, je lâche le frein, je repars à l'embrayage, allez le regard, celui-là, je freine, je fixe le plot, voilà, et là, je lâche le frein, et je repars. Je freine droit, je m'incline, hop, je repars, d'accord ? C'est facile ! C'est rigolant ! Le risque, c'est de caler, c'est tout ce qui peut t'arriver, c'est qu'en tournant, si tu freines, et évidemment, c'est le but en tournant, tu vas te retrouver à très basse vitesse, et là, à la relance, si tu n'as pas une bonne accélération à l'embrayage, tu peux caler et tomber. Tu fais de la danse ou quoi, toi ? Oui. Parce que tu as des jambes comme ça, c'est très classique. J'ai fait de la danse pratique pendant 18 ans. 18 ans, d'accord. Allez, viens, tu vas te mettre là, Cécile. Donc là, voilà, allez, on est… Oui, oui, ici, mais normal, ça marchera. Cécile, prends ton temps, on va te corriger au fur et à mesure, d'accord ? Vas-y. C'est parti. Accélération. Alors déjà, tu freines pas avec le… freine avec deux doigts. Mets deux doigts sur le frein. Cécile ? Mets deux doigts sur le frein. Voilà, comme ça. Freine pas du frein arrière, ôte le pied du frein. Voilà. Comme ça, tu pourras mettre ton pied au sol s'il faut. Accélération. Alors déjà, évidemment, l'exercice, c'est plus compliqué avec la main sur l'embrayage. Idéalement, mets deux doigts sur l'embrayage. Voilà, comme ça. Freinage. Essayez d'être plus proche, moins large. On s'élance. Là, elle freine pas… elle manque d'accélération, mais c'est pas grave. Ça va venir. Accélération. Freinage. Débraye un peu. Et prends l'embrayage pour relancer. Cécile ? Attends, Cécile. Il faut pas que tu fasses une parabole pour le demi-tour. Tu dois arriver droite. Tu arrives droit au freinage. Tu lâches le frein. Quand t'as tourné, bien sûr. Mais tu prends ton frein et tu rentres dans le virage. Mais il ne faut pas arriver sur une courbe comme ça. C'est plus un demi-tour serré qu'une parabole. Donc, arrive plus droit et il ne faut pas trop anticiper le demi-tour. Alors ? Pardon ? Alors ? Ça donne quoi ? Là, évidemment, on reprend l'embrayage. Alors, ce côté gauche est largement plus à l'aise. On reprend l'embrayage, ce qui n'est pas vrai sur la route. Vraiment, sur une route, une courbe, on prend son frein, on lâche le frein, on accélère. Mais là, ce serait le cas d'un exercice sur une rue étroite où on ferait un demi-tour. Donc là, elle débraille, elle freine. Très bien. Elle relance. Mais l'intérêt de l'exercice, c'est de désacraliser le freinage en penchant. Il ne faut pas que les gens imaginent que… Non, non, on ne touche jamais au frein avant en penchant. Au début, on peut le penser. Mais avec le temps… Là, on a des exemples de Cécile qui ne freinait auparavant jamais de l'avant en penchant. Et là, elle prend son frein. Maintenant, elle maintient le frein. Elle lâche le frein et elle relance. Parfait. Nickel. Alors qu'avant, c'était pour elle impensable d'imaginer pouvoir freiner en tournant. Donc, elle apprivoise l'embrayage, le frein avant. D'ailleurs, je lui ai interdit le frein arrière. Elle ne touche plus parce qu'elle a passé son temps à freiner du frein arrière. Et là, je pense qu'elle est contente d'elle. On va lui demander. Cécile, tu as vu que tu ne touches plus au frein arrière ? Ah oui. Mais je préfère comme ça l'embrayage que les deux doigts. Tu peux mettre… C'est vrai qu'au niveau force, on n'a pas tous la même puissance. Et puis après, mes deux doigts-là, ils nous gênent. C'est fait exprès. En fait, les deux doigts intérieurs t'empêchent de débrayer à fond. Ah oui. Tu n'as pas besoin de débrayer à fond. Juste un petit peu suffit. Mais si tu ne le sens pas, la main, il n'y a pas de problème. Par contre, tu as vu que tu freines en penchant. Alors qu'avant, tu ne pensais même pas une seule seconde. On dirait freiner en penchant, c'est impensable. Là, tu arrives, tu freines, garde ton frein en tournant. Et as-tu vu une différence entre le gauche et le droit ? Je crois que je suis plus à l'aise que ça. C'était net. C'était instantané. Mais je le sais que je suis plus à l'aise comme ça. C'est pour ça que dans le rond de tout à l'heure, je suis rentrée de ce sens. On l'a observé, on l'a même signalé à la caméra. C'est la seule qui est tournée à gauche. Parce qu'en fait, tu peux freiner du front arrière et même… Là, tu ne freines pas du front arrière et tout va bien. Et puis je pense que je suis un peu gauchère sur tout l'arrière. Parfait. Tu peux mettre la béquille latérale. En tout cas, côté gauche, c'était bien réalisé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Premier exercice ? Heureusement, tous les ronds-points, déjà, c'est à gauche. Ça, déjà, c'est un bon point. En Angleterre, donc tu ne vas pas aller en Angleterre ? Non. Pas d'Angleterre, non. Ronds-points à droite. C'est clair. C'est vrai qu'au niveau dynamique, ce qui serait bien, c'est de se mettre en opposition. Tu vois comment il fait ? Regarde. Naturellement, on a Simon qui a tendance, pour ce type d'exercice, à se mettre en opposition. Et il a tout à fait raison. Parce que plus tu mettras tes épaules à l'intérieur, plus la machine va se redresser. Hein Simon, quand tu tournais là, tu disais, tu mettais tes épaules, tu inscrivais tes épaules légèrement en opposition. Et c'est ce qu'il fallait faire. Du coup, tu avais un virage qui était extrêmement serré. C'est plus presque un demi-tour qu'un virage. Voilà. Alors bon, on a fait un peu un mélange des deux. On va… On roule dans ce genre de truc, il faut avoir les épaules à l'inverse ou à l'inverse ? Idéalement, quand on roule en fin de courbe, que tu es, tu sais, à la transition freinage, on lâche le frein, on reprend l'embrayage. Idéalement, il faut se mettre en opposition pour que son corps ne soit pas un poids en plus sur la moto à l'intérieur. On se met en mode motocross. On l'a aidé un peu. En gros, tu vas avoir ton centre de gravité plus droit, plus haut, mieux dominé, et être au-dessus de la machine. Quand tu es comme ça, tu subis la moto. Si tu es comme ça qu'il a le moindre problème, il part avec. Alors que s'il est droit, presque, je veux dire, la moto partirait sans lui. Voilà. Tu fais l'expérience de refaire l'exercice. Tu dis voilà, j'envoie mon frein, j'envoie, mais je mets mon buste droit et je fais pareil, garder mon frein et tu verras la différence. Tu veux tester ? Allez, teste-le. On ne te gêne pas là, vas-y. Tu veux leur faire quoi là ? Comme exercice ? Ce qui serait bien, c'est des virages. On va essayer de le faire. On va mettre en place trois virages et je vais leur demander de rester collé au plot. C'est-à-dire garder le contrôle de la machine en courbe. Ça roulera tranquillement comme une route de montagne sinueuse. C'est-à-dire on va donc avoir un gauche, transition sur le droit et de nouveau sur un gauche. Donc incliné, redressé et inversé, voilà. Simplement. On va mettre en place ça. Là, l'exercice n'est pas compliqué. On roule à 30-40 à l'heure en deuxième. On restera en deuxième. Et le principe, c'est de rester plaqué au cône. De ne pas, par exemple, se retrouver sur un changement d'angle à trop s'écarter. Donc travailler de regard en fixant les plots. Tout simplement, voilà, comme si c'était une ligne blanche qu'on regarde. Et voilà, on essaiera évidemment, pour le moment, de projeter un peu les yeux. Mais voilà, de ne pas se retrouver à s'écarter. Au début, on a un peu de mal. Puis après, au bout d'un moment, au bout de cinq, six passages, on arrivera à rester collé au cône. D'accord ? Je vais faire une démonstration. Voilà, on va rester en deuxième. Au cas où, deux doigts sur l'embrayage. Voilà, on est là. On travaille les trois tournes. Hop, on inverse. Hop, on inverse. Le regard plaqué. On repart. Voilà, on arrive. Bras intérieur. Domine. Bras intérieur. Hop, on redresse. Hop, on redresse. C'est fini. Allez-y. Allez-y. En douceur. En douceur. On se suit, on se met à la queue de le. En deuxième. Alors, cherchez bien la pointe des plots. Ce n'est pas évident, mais vous allez voir, j'ai fait une petite erreur. J'ai raté un plot. Donc, on prend les trois cônes. Je vous vois Philippe ou je rêve ? Ah oui. D'accord. Trois plots. On se redresse. On inverse. Donc, on va chercher la pointe des cônes. Allez-y. Et en douceur. Pas de performance. Ce qui m'intéresse, c'est de garder le cap. Ah, donc quand la pointe du cône, elle est vers là-bas, on repasse de l'autre côté. Exactement. Ok. Donc, ce n'était pas à cause de la moto ? Non. Non, la moto, je n'ai pas. Je crois que tout le monde te tutoye. Oui, tu te vois. Elle me vevoie. Ah oui ? C'est parce que je suis vieux. Ça m'a choqué. Ah, parce que ce n'est pas une de mes élèves, c'est pour ça. Ah, d'accord. Au départ, elle a passé un permis à Toulon, chez un collègue. Tu sais que tu peux le tutoyer, Philippe. Il ne va rien te dire. Tu es au courant ? Oui, oui. Sinon, je te fais un zoom énorme. Je ne le fais pas à la vitrine. Ah non, mais t'inquiète, prends-la, mais Philippe. Elle vous voit ses parents aussi. Père, père, père. Son chéri. Ils ont raté, là. Voilà, c'est bien. Ah, pour l'instant, je crois que c'est Cécile qui ne s'est pas trompé. Ah ouais ? Oui, oui. Ils sont passés à droite des plots. Allez-y. Je filme au ralenti, ça rend super bien. Voilà. Et là, tu passes à gauche. À gauche, voilà. Il plonge. Voilà. Prends tes repères. Mine de rien, c'est Cécile qui est le plus à l'aise dans l'exercice. C'est la seule qui ne s'est pas trompé. Voilà. Là, je vais le filmer au ralenti, je vous remontre ça, il se régale. Il se voit en train d'évoluer en slow motion. On va à l'auto-école et ensuite, on va rouler un petit peu. Il commence à pleuvoir. Ça, ce n'est pas top. Et pourtant, elle est bridée à deux, celle-là. C'est dingue. Tu veux tester ? Sur le parking, vas-y. Ouais, 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 vas-y. Vas-y, teste. La plante pas, quoi. Non, après, j'aurais dit ça, parce que rien que là... Bon, après, c'est un rassur, parce qu'elle est... Je me disais, elle est bridée à deux, parce que le moment, elle fait combien ? On fout, ça, là. 95 ? Ouais, c'est un ballard, lui. Non. Vas-y. Regarde, ça m'impressionne. Ah ouais ? Ah ouais, c'est... Moi, je ne suis pas frileux. L'espace, déjà, ce n'est pas mon matos. Et de deux, tu vois, c'est... Vraiment, je fais attention. C'est... Le bruit, déjà, c'est énorme. On est mieux, déjà. Ouais, t'es mieux ? Ouais, on est mieux. Tu préfères ? On aura plus pression de la machine. Ouais. Par contre, la selle. J'aime sûr que c'est... Moi, c'est un peu plus proche. Ah ouais, ouais, c'est plus sportif. Ouais, du tout. Après, ouais, c'est... C'est un peu plus simple. Je fais vite les sages. T'es l'avant maintenant. Ouais, vas-y, ouais. Mais tire un petit coup de gaz, tranquille, hein. N'hésite pas, hein. Ouais. Ouais. T'as envie de faire le con. T'as envie d'accélérer. Ouais, c'est sûr. Rien que le bruit, t'as envie de la faire chanter, hein. Ouais, c'est clair. C'est une petite ou non. Et par contre, ce que je trouve génial, comparé à la CD, c'est le dosage dans la poignée. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est dans l'avion. Mais c'est beaucoup plus... Ça, des fois, il se fait que je bouge un peu, ça va se faire. Alors que celle-là, elle va être linéaire. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus la prise en main de la poignée d'accélation. Je trouve ça mieux. D'accord. Plus dosable. Plus dosable, voilà. C'est plus intéressant à doser. D'accord. Bon ben voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Là, il commence à pleuvoir, ce qui fait que je vais vraiment pas tourner. Vous voyez, l'auto-école, elle a plusieurs motos. Donc, des 125, des scooters, des 500 cm3 de CB, peut-être bientôt une Z400, une 48, MT07, pas FZ8, non, non, c'est une XJ6. Voilà, ils ont plein de choses. Pourquoi je travaille avec... enfin, je travaille... Pourquoi je fais des vidéos avec l'auto-école Campus ? Parce que c'était mon ancienne auto-école. Il y a huit ans, j'ai passé le permis chez eux. Et je trouve que c'est une auto-école qui est au top présent. Philippe, merci à toi pour avoir fait cette vidéo avec moi, nous avoir montré la passerelle, le passage, enfin, le passage à la passerelle. C'était top. Merci. À la prochaine pour une autre vidéo, parce qu'on va faire d'autres vidéos sur le plateau. Tout ça, voilà, sur le plateau. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à vous les élèves aussi d'avoir participé à cette vidéo. Merci. Bon, ben voilà, si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si la vidéo t'a plu. Au nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Aux anciens, toujours merci d'être au temps présent. Allez, nous, on va se faire un petit tour de moto. Et après, direction, bol d'or. Ciao tout le monde.